des milliers partout au monde mesdames et messieurs entrer de suivre congo live télévision nous ne cessons aussi de vous apporter les nouvelles parce que vous le méritez vous devez comprendre ou savoir l'évolution de la situation alors aujourd'hui c'est cette situation sécuritaire bien sûr qui retient beaucoup plus à notre attention nous sommes en ville de goma république démocratique qu'on voit là cette province du nord qui vous aujourd'hui qui est toujours les théâtres des affrontements l'agression rwandaise qui continue et au delà de tout ça c'est vrai nous ne pouvons qui est capitalisé comme j'étais en train de le dire avant-hier c'est que nous avons comme effort les f rdc sont en train de faire c'est qu'elle peut faire les oise à l'endos à l'air appui alors on va aujourd'hui revenir justement sur les affrontements qui se sont déroulés une fois des plus autour de la cité des sacs et c'est vrai vous le savez la semaine passée l'ennemi c'est beaucoup plus concentré sur plusieurs régroupements dans les territoires des routes où rouler les recoupements qu'il a même pris ceux qui sont aujourd'hui sous contrôle de l'ennemi mais au delà de ça l'ennemi c'est ça beaucoup plus ça aussi focaliser toujours si rôle et les fronts au niveau du territoire des masses ici et là c'est autour de la cité des sacs et où il ya eu les affrontements avant hier ces affrontements n'ont pas permis à l'ennemi des s'est rapproché encore une fois de la cité parce que les f rdc garde toujours reste vigilante pour bloquer les avancées de l'ennemi voilà pourquoi les m23 n'ont pas récupéré quelques collines même stratégique dans la cité des sacs et ils ont fait face à la prouesse ou disons à la détermination des f rdc c'est vrai je sais que vous êtes là vous voulez que les fardes et c'est face à quelque chose de plus surtout un pourquoi n'est pas aussi attaquer l'ennemi les mettre en difficulté non seulement les mettre en difficulté parce qu'une fois qu'on récupère certaines entités aujourd'hui qui sont sous contrôle de l'ennemi ça vous fera justement dit bien mesdames et messieurs je dois vous assurer que les fardes et c sont en train de travailler la fois passée je vous avais dit quand les militaires ou disons qu'il ya les opérations militaires qui sont en train d'être mené surtout quand on pré on prépare même des stratégies qui vont nous permettre une fois de plus de vaincre l'ennemi de prendre le décès sur cet ennemi mesdames et messieurs c'est pas être et qu'on peut venir encore une fois sur la toile je ne sais pas sur les médias sociaux ou traditionnels et venir en parler c'est pas ça parce que l'ennemi ça sera à la portée aussi de l'ennemi et il va aussi se comporter en conséquence voilà mesdames et messieurs ce silence que vous observez n'est pas un feu de hasard les fardes se sont entrés de tout faire aussi pour venir à bout de cet ennemi et je vous assure l'ennemi sera vécu parce que l'ennemi il ya une chose qui manque à l'ennemi aujourd'hui c'est ce soutien populaire les soutiens populaires parce que j'étais plus clé les m23 les rwanda les l'ougandas ont commencé ses aventures ils n'ont jamais bénéficié de ses soutiens populaires voilà alors différemment de ce qu'on avait vu en 1997 en 1997 les gens voulaient ce qu'il y ait cette libération voilà pourquoi les peuples avaient adhéré à la lite menée par les héros nationales moselle aura désiré kabila alors aujourd'hui les peuples et derrière les chefs de l'état les peuples et derrière les fardes c'est les peuples avec les jeunes patriotes oise à l'inde aujourd'hui qui représente même cette population dans tout ce qu'on nous pouvons aujourd'hui compter comme lignes des fronts mesdames et messieurs il ya aujourd'hui de dire que c'est un manque très important à l'ennemi de ne pas avoir les soutiens populaires même là où ils sont entrés aujourd'hui des des là où ils sont les milliers qu'ils contrôlent aujourd'hui les populations n'adhèrent pas à l'air un lit il faut les préciser voilà pourquoi avis choumbi yaï même comment je peux appeler ça même pas un assassinat mais c'est plutôt une exécution sommaire on a exécuté des leaders d'opinion d'un avis choumbi parce qu'ils n'ont pas partagé les mêmes points de vue que l'ennemi c'était donc des éclairer en quelque sorte ces gens là qui donnaient une orientation claire à la population d'un d'anfi choumbi mais ils ont été exécutés par les rebelles diem v3 je crois on a vous avez vu les images mais nous ne peut pas quand même les mettre sur la toile non seulement pour dans les cadres d'irrespect aux morts mais c'est quand même horrible ces images là ce qu'ils ont réservé encore une fois à nos compatriotes ils ont été tués des personnes parce qu'ils étaient l'entraide d'orienter la population et c'est un peu dédié la population montrer à la population quelle attitude elle peut adopter pendant cette période et ils ont été exécutés par tirer par les m23 et tous et toutes ces troupes voilà qui sont entrés de les appuyer voilà mesdames et messieurs donc il faut tout simplement préciser avec ce soutien populaire comprenez que l'espoir n'est pas à écarter nous devons toujours garder cet espoir surtout parce que la république démocratique du congo tautard finira par gagner cette guerre c'est vrai nous voulons que ça soit fait à l'immédiat parce que nous avons nos compatriotes qui sont en train de souffrir dans les cas de déplacer je crois je vais en parler mais comprenez qu'il ya tout de même cette volonté aussi des uns des autres des fermiers et je crois que ça va arriver alors j'ai parlé de ces affrontements autour des saké qui ont permis au fr dc une fois de plus débloquer les avancées de l'ennemi et les m23 n'ont pas réussi à prendre quelques collines sur plomba la cité des saké les collines stratégiques c'est quelque chose quand même qu'il faut aussi à saluer alors revenons maintenant dans les territoires des routes un territoire des routes comme vous les savez plusieurs groupements par les groupements plusieurs groupements sont sous contrôle voilà de l'ennemi mais la reconquête voilà des forces armées de la république démocratique congo est toujours attendue alors ça va arriver voilà pourquoi je vous disiez les fardes sont entrés de se préparer pour reconquérir toutes ces groupements aujourd'hui qui sont sous contrôle de l'ennemi ça va arriver mais il ya aussi une autre réalité et c'est là que j'ai j'en appelle encore une fois à la détermination au sursaut patriotique des fr dc de l'armée congolaise des jeunes patriotes wazalendo pourquoi je les dis parce qu'aujourd'hui les m23 c'est comme si il nous impose un cc les faits depuis qu'ils ont pris le contrôle des plusieurs groupements dans les territoires des routes ou plusieurs entités aussi stratégiques dans les territoires des routes ou qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui il ya plus des affrontements surtout quand vous voyez vu tchoumbi vous voyez windi les m sommet qui vous aussi les m23 c'est comme s'il n'avait plus qu'il y ait des affrontements dans ces dans ces entités là oui c'est parce que c'est qu'ils sont aujourd'hui en train de contrôler ces entités mais le fardc devrait en maintenant mener des offensives contre les positions des m23 voilà pourquoi je disais peut-être ces fardc sont en train de se préparer parce qu'une armée responsable ne peut pas rester bras croisés et c'est le cas aussi pour les fardc ils sont en train peut-être de se préparer pour mener les assauts contre l'ennemi l'ennemi aujourd'hui nous impose et c'est l'effet dans les territoires des routes jour où parce qu'il sait bien que il ya des cités il ya des entités voilà aujourd'hui qu'ils contrôlent et ces entités sont beaucoup plus productrice pour lui ces entités sont en train de lui donner aussi un gain de cause ou plutôt des moyens pour qu'ils puissent renforcer ou financer c'est 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 ces attaques ou disons même toutes ces activités qu'ils pouvaient mener si les plans militaires prendre en charge efficacement c'est ces troupes c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui le fardc devrait maintenant s'inscrire dans une nouvelle dynamique pour ne pas donner une impression comme si elles sont là entrées malheureusement des décédés à la pression disons à la cd au jet de l'ennemi alors ça va se faire j'espère bien parce qu'avec ça l'ennemi est en train d'exploiter toutes ces entités l'ennemi est entré aussi des déraignés à mettre dans toutes ces entités voilà pourquoi il faut les déloger moi je ne vais pas à ce que l'ennemi dire longtemps david choumbi je ne vais pas à ce que l'ennemi dit l'ont à darwin dit parce qu'avec ce qu'on a vu à la cité frontalière entre la république démocratique du ganda donc là nous parlons de bon à gana nous ne voulons plus qu'il y ait des ces genres des choses aujourd'hui nous sommes à plus de 600 jours que bon à gana est occupé alors il faudra maintenant qu'on fasse des des assauts beaucoup plus important beaucoup plus significatif contre l'ennemi pour qu'il ne puisse plus aujourd'hui avoir des ressources qui vont lui permettre des biens financer ses opérations militaires ou disons financer même les une prise en charge en termes disons avec son potentiel il met il ne faut de la base que nous puissions leur laisser cette possibilité là je vois que ça sera possible et les fardic ne vous en faites pas sont au courant de tout ça alors nous cesserons aussi d'adapter d'appeler à un commandement clair et précis et non pas encore une fois d c'est ce qui est décrié par les leaders d'opinion les cadres de la société civile il ne cesse de décrier aussi beaucoup de commandement parce qu'avec beaucoup de commandement nous pouvons même tirer les paix que nous avons mesdames et messieurs il est grand à aujourd'hui de nous focaliser sur une ligne qui va nous permettre de mettre en mal l'ennemi on a beaucoup de stratégies et je vois les fard dc ont beaucoup stratégie mais il on doit profiter ou disons mettre ensemble toutes ces stratégies pour que nous puissions à un certain moment par les mêmes langages à un certain moment avoir une seule façon d'agir et qu'on soit identique dans plusieurs domaines pour que l'ennemi soit aussi en difficulté alors il ya aussi j'ai parlé de la situation humanitaire on peut parler revenir sur cette situation humanitaire bien sûr dans les dans les camps déplacés plusieurs quand déplacés aujourd'hui qu'ils sont aujourd'hui concernés par cet affreux massif des déplacés et sont nombrés donc compatriotes alors qu'est ce qui doit être fait aujourd'hui parce que moi je l'ai toujours dit quand il ya des aides qui viennent ça et là nous devons tout faire pour que ces aides soient orientées là où elles doivent ont acquis des droits voilà qu'on oriente toutes ces aides à la personne qui est aux nécessités les nécessités ce sont ces déplacés ses compatriotes aujourd'hui qui sont dans ces camps déplacés on doit tout faire pour orienter toutes ces aides là bas alors pour les faire qu'est ce qu'il faut ayant quand même une organisation mais ne serait ce que pour une prise en charge efficace de nos compatriotes moi je crois que c'est tout à fait impossible pas plus tard qu'hier le gouvernement ici provincial a essayé un peu de s'organiser avec la caritas pour aller voir les déplacés qui sont en mougunga les déplacés qui sont en zoulot les déplacés qui sont aussi au niveau des dix camps des don bosco cagnard ou china voilà tout dans tous ces milliers là il ya les déplacés les camps déplacés alors il faut beaucoup plus focaliser sur une prise en charge beaucoup plus efficace de ses compatriotes alors déjà nous nous organisons pour chacun a de sa manière puisse faire quand même un geste et c'est que chez congo live il ya même des ddd nos téléspectateurs nos internautes qu'ils ne cessent aussi de manifester leur volonté de venir assister ses compatriotes c'est très très important mesdames et messieurs je les disais au moment où nous sommes en train de mener la guerre sur les plans militaires au moment où nous menons la guerre sur les plans diplomatiques et politiques nous devons aussi nous assurer que nos compatriotes aujourd'hui c'est sainte quand même être aussi aimé par l'air l'air semblable leur compatriote être aimé je ne vous demande pas de leur donner des villas c'est pas ça mais les paix que vous avez et c'est un peu de partager ça avec ses compatriotes et ça sera quand même un acte salutaire un acte aussi un caritatif les plis souhaité pour tout le monde et ça va nous permettre non seulement des des maîtres et nos compagnons quand même dans une situation un peu acceptable quand il est une situation acceptable ça va aussi les favoriser et c'est garder la même détermination que nous avons aujourd'hui imaginez un congolais qui est en train de souffrir dans les camps et aujourd'hui lui ne voit mais pense qu'au retour efficace chez lui parce que l'ennemi essaie un peu d'en profiter aussi qu'est ce que l'ennemi fait l'ennemi lui montre qu'il est là pour venir libérer un peuple et c'est congolais là qui souffre dans les cas de déplacer s'ils écoutent ces messages il peut dire mais oui l'ennemi lui il est là pour protéger alors tantôt d'abord avec l'ennemi et ils seront là pour regagner leur domicile quelqu'un par exemple qui a quitté lundi par exemple mais quand il écoute l'ennemi en train de donner ce message il va abandonner les camps de déplacer à kanyabayonga pour entrer à windier et être sous le dictat de l'ennemi alors pour éviter cela mesdames et messieurs là où vous êtes essayons un peu des près des délais d'aider aux compatriotes c'est ce que nous vous demandons tout simplement on peut les aider d'abord est bloqué même c'est qu l'ennemi est entrée de véhicule et ou disappear pour commune pour amener le peuple à adhérer à ses sa démarche une démarche que nous ne serons jamais en tout cas que nous serons des dé 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 de l'est Il sera toujours là en train de festiger cette campagne diabolique menée par l'ennemi, les agresseurs de la République démocratique du Congo. Alors, nous espérons tous, justement, que cela va arriver. Alors, au-delà de ça, les députés provinciaux Nouvellement-Eli, Dinor Kivu, viennent aussi d'adresser un message au chef de l'État lui demandant de ne pas abandonner l'option militaire. Que les chefs de l'État, en tout cas, n'aménagent aucun effort pour que la paix revienne au pays. Alors, chers députés, c'est tout à fait normal, c'est que vous nous adressez au chef de l'État. Et tout le monde peut le dire. Mais moi, je ne vois pas une chose de différent par rapport à ce que vous avez demandé au chef de l'État. Et d'ailleurs, le chef de l'État lui-même sait qu'il doit faire mieux. C'est une obligation constitutionnelle. L'intégrité du territoire national doit être assurée. Et le premier à le faire, c'est le président de la République. Voilà pourquoi on l'appelle commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces de défense et de sécurité. C'est lui le commandant suprême. Alors, quand vous demandez au chef de l'État, vous lui rappelez peut-être. Je ne peux considérer ça comme étant peut-être un rappel. Mais au-delà d'un rappel, c'est aussi une façon pour nous demander aux députés de chercher peut-être un autre narratif. Un autre narratif et c'est lui. Aujourd'hui, c'est vrai, vous n'êtes pas en train de siéger comme tel. Il y a des matières sur lesquelles vous ne pouvez pas vous prononcer parce que c'est la compétence provinciale. Elle est un tout petit peu en dessous-vaisselle nationale. Et au-delà de ça, nous sommes dans un régime exceptionnel, c'est l'État des sièges. Oui, l'État des sièges dépend beaucoup plus du pouvoir central et n'a rien à voir avec l'organe délibérant ici au Nord qui vaut. Mais comme des leaders, des députés, vous avez les mandats publics. Vous devez justement, et c'est ce que vous êtes en train de faire, chers députés, vous devez donner des orientations à la population. Moi, je crois que nous devons plutôt nous focaliser sur une sensibilisation collective, permettre aux uns et aux autres de savoir quelle attitude doit-on adopter face à cette guerre. Parce que nous devons avoir une image d'un pays, d'un peuple aujourd'hui qui est agressé, d'un peuple qui est en guerre. C'est ce que nous devons faire. Alors, les leaders doivent aussi se mettre au-devant de la scène pour que la population puisse suivre aussi l'exemple. Être en guerre, c'est d'abord des messages. Qu'est-ce que nous devons dire entre nous-mêmes Congolais ? Parce qu'il y a des fois où on doit s'abstenir de certaines choses qui, aujourd'hui, ne sont pas très utiles pour nous. Et il faut rester beaucoup plus sur des points qui doivent plutôt nous permettre d'être sur une bonne voie. Parce que cette mobilisation qui est toujours demandée par les uns et les autres, elle doit, en principe, rester notre quotidien aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on va mettre, on va peut-être gagner même cette guerre. Non seulement gagner parce qu'on doit tout faire, que ce soit la toute dernière fois pour les Rwandais, pour l'Ouganda, de venir nous envahir. Alors, c'est la dernière fois, donc nous devons bloquer ça pour dire, bon, que ces deux pays ne viennent plus les faire. Pas seulement les deux pays, même d'autres pays, je ne sais pas qui vont venir d'où, qu'ils ne puissent plus venir s'aventirer en République démocratique du Congo. Et s'ils osent les faire, qu'ils trouvent tout d'un coup un peuple déterminé, une armée républicaine prête à défendre l'intégrité territoriale. Et ça va arriver, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi je vous dis, nous avons un grand travail à faire. D'abord, tout en restant déterminé, tout en restant mobilisé. Derrière, c'est notre dernier rempart, qui n'est autre que ces FRDC, mais également les OASA, l'ENDO, qui sont aussi là, les patriotes, qui se sont déterminés, qui se sont dit, oui, nous allons défendre les pays. On s'est fixé aussi quelques objectifs clairs. Alors, c'est ce que nous devons beaucoup plus faire. Et pour y arriver, mesdames et messieurs, multiplions, ou disons, développons des stratégies efficaces qui vont nous permettre de les faire. Alors, les messages des députés, je ne suis pas contre, mais il faut voir plutôt qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce qui est plus important. Au lieu de rappeler le chef de l'État son travail, veillez plutôt, veillez plutôt, vous orienter chez cette population qui mérite aussi une éducation pendant cette période. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons nous abstenir de ça, de ça, et ça va nous permettre aussi de faire un travail des titans. Alors, on va terminer, mesdames et messieurs. D'ailleurs, nous sommes à la fin de cette émission. J'ai pu tout simplement vous rappeler les numéros par lesquels vous pouvez nous contacter. C'est les plus des 143, 9, 98, 70, 43, 14. Plus des 143, 9, 98, 70, 43, 14. Jenine Toili, j'étais à votre compagnie aujourd'hui pour ces décryptages des différentes actualités concernant la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Alors, Congo Live est toujours là pour vous accompagner. On va se retrouver demain pour les mêmes et réels plaisir de vous servir. Et je vous exhorte tout de même de commenter une fois des plus nos productions, de partager, surtout aimer, parce que ça nous fera aussi du bien de vous compter nombreux entrés de nous suivre.